... Où suis-je allé chercher un tel sujet ? Dans vos questions, comme toujours, c'est le principe du cours bêta. J'étais très frappé que c'était juste avant, au début du confinement, j'ai eu plusieurs questions touchant l'équivalium. Est-ce qu'il y a eu une diffusion de ce document ? Je n'en sais rien. Du coup, je me suis dit, prenons le taureau par les cornes. Alors, c'est donc le titre est ronflant. Le Kibalyon s'intitule d'ailleurs en sous-titre ainsi. Je vous dirai de quoi il s'agit, mais vous avez compris que c'est un ouvrage gnostique qui essaie de donner une synthèse de la sagesse égyptienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est la question sur Internet qui m'a été posée. Une dame dit, je suis chrétienne, je suis confrontée à ces sagesses antiques de notre humanité. Nous, chrétiens, on doit quand même être capable d'intégrer ces sagesses égyptiennes, hélénistiques et tous ces domaines-là. Or, le livre du Kibalyon est réédité, il date du début du XXe siècle, il est réédité. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on peut s'approprier cette sagesse ? Je souligne d'abord cette question, elle est tout à fait pertinente. Si Jésus est la sagesse incarnée, alors il intègre tout ce qui a été les Semina Verbi, comme disent les Pères, ou les Logoi Spermatikoi, comme disaient les Grecs, Semina Verbi, c'est les Latins, toutes ces semences de vérité qui ont été semées dans toutes les cultures. Et donc, on pourrait dire, puisque tout ça converge au Christ, tout ça est notre héritage, nous l'intégrons. C'est tout à fait juste. Mais attention, en même temps, le Christ accomplit et corrige ce qui, dans ses sagesses traditionnelles, était peut-être dévié. N'oublions quand même pas que nous sommes marqués par les conséquences du péché originel, qui est un obscurcissement dans notre intelligence, qui est aussi un discernement par rapport au prince de ce monde, et un ensemble d'éléments qui font que ces traditions, alors Guénon parle d'une tradition primordiale, peut-être un jour qu'on en parlera, d'où seraient découlées les autres traditions, ce n'est pas mon sujet. Mais donc que cette sagesse antique, elle n'est pas à prendre comme telle, parce que, pour les causes que je viens de dire, il y a aussi que c'est une sagesse humaine. C'est l'homme qui, entendant, appelons-le l'appel de l'esprit, se met en quête d'une sagesse théorique et pratique. Mais c'est une sagesse humaine qui est en attente de cette illumination d'en haut de l'esprit saint quand Dieu lui-même se révèle en se donnant, à travers son Logos, à travers sa parole, dans la première alliance qui s'incarne dans la deuxième alliance. Donc il y a, en même temps, un discernement à la lumière de la révélation, pour savoir retenir ce qui est bon, et il y a une correction par rapport à ce qui était dévié. Et, évidemment, un accomplissement par rapport à ce qui était annoncé. Et là, je reçois un Jean-Paul II qui disait « Il faut être attentif à toutes ces traditions de sagesse du monde pour entendre qu'est-ce que Dieu nous dit à travers elle, qu'est-ce que le Verbe. » Moi, j'aime mieux dire ainsi « Qu'est-ce que le Verbe nous dit pour que nous puissions montrer à ceux qui suivent ses sagesses que ce qu'ils cherchent vraiment s'accomplit en Jésus-Christ. » Vous voyez la démarche ? On écoute, on est bienveillant par rapport à la tradition pour y discerner la présence de l'esprit et montrer comment l'accomplissement, c'est en Christ qu'on le trouve. Ça, c'était l'encyclique sur la mission de Jean-Paul II. Jusque-là, ça va ? Il n'y a pas de question. Donc, c'est dans cet esprit-là que nous abordons ce qui balionne. Pour ceux qui ont l'habitude de venir, vous verrez qu'il y a des éléments que vous avez déjà entendus. Mais bon, je disais que c'était un ouvrage appartenant à la littérature gnostique, gloups. Rien que pour définir ce terme, je n'aurais pas d'une. Parce que je vois Philippe qui sourit, parce qu'évidemment, tu as compris que je ne vais pas parler du... Je vais continuer. Donc, d'abord, dans quel sens est-ce que je prends le terme gnose ? Une connaissance initiatique qui me donne accès à mon identité divine profonde et qui me met en route sur un chemin de réalisation de ce divin en moi. J'ai peut-être été vite. C'est donc une sagesse initiatique, c'est-à-dire qui est communiquée dans une initiation, dont le but est de me faire découvrir que fondamentalement, je suis un avec le divin omniprésent. Nous sommes dans le contexte d'un monisme. Ça, c'est la gnose dans le contexte où je suis ici. Mais bien sûr, il y a toute une littérature gnostique. Vous savez, toutes les grandes traditions religieuses ont eu des interprétations plus ou moins ésotériques autour d'elles. Et le christianisme aussi a eu ses courants gnostiques. Mais là encore, ça se complique, parce que certes, Martion est une gnose, Basilius est une gnose, mais Clément d'Alexandrie parle du chrétien gnostique comme le chrétien accompli. Vous voyez qu'on est tout dans les nuances, et donc je ne vous parle pas du tout de ce christianisme gnostique, si je peux dire ainsi. Pour te dire, pour Clément d'Alexandrie, la plénitude, la gnose chrétienne, la plénitude de la vérité, c'est la charité, c'est l'Esprit Saint. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le même registre, parce que là, on est avec une transcendance de Dieu. Je reviens à ma gnose au sens tout à fait classique du terme, peut-être le plus courant. Nous sommes dans un contexte initiatique et d'une connaissance expérimentielle de mon être divin. Vous sentez tout de suite la rupture avec la tradition chrétienne. Eh bien voilà, c'est une manière de discerner ces sagesses dans ce qu'elles nous disent, rien que cela. Je parle encore à un niveau très général. C'est un homme en quête de son identité, de sa vérité. Mais mon Dieu, combien c'est légitime, au lieu de vivre à la surface de son être, d'aller se dire, mais au fond, qui je suis ? Quel est mon rapport au monde ? Quel est mon rapport à Dieu ? Si vous souhaitez écouter la suite de l'enseignement, vous pouvez commander le CD audio sur notre site internet fsj.boutique ou le retirer dans l'un de nos magasins. Sous-titrage ST' 501